Il fait plutôt une bonne saison où il se retrouve titulaire, on le met numéro 1 comme ça, alors même si je pense qu'il a les épaules, mais il met numéro 1 dans un gros projet Lillois et puis on voit que finalement le projet Lillois il est compliqué et que c'est pratiquement un gamin de 22-23 ans je crois. Par rapport à ce qu'il fait sur la saison, même sur son jeu au pied, sur ce qu'il dégage, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Après oui, on peut lui reprocher le premier but parce qu'il fait une faute de main mais peut-être qu'avant aussi il y a eu plusieurs matchs où il a été bon. Après c'est une technique maintenant où maintenant le football a évolué et il se rapproche plus des gardiens, un petit peu plus à l'allemande ou la nouvelle norme de gardiens qui sont très efficaces, qui restent debout, qui sont vraiment dans le but d'être moins jolis, moins techniques, mais il faut quand même faire ce qu'il fait. Il fait une erreur ce week-end. Mais c'est un peu une mode quand même, cette tendance à plutôt repousser le ballon plutôt qu'on a l'impression que ça se fait plus qu'avant. Surtout que maintenant, les ballons, nous en Ligue 2, on va dire que les ballons, ils sont plus gentils avec nous. Mais en Ligue 1, c'est des ballons presque de plage. Donc le poste a beaucoup évolué et maintenant, quand on voit un gardien de Ligue 1 ou même un grand gardien bloquer un ballon à leur niveau, je peux vous dire que c'est du haut niveau, c'est vraiment, c'est vraiment costaud. que c'est du haut niveau. C'est du haut niveau, c'est du haut niveau.